La migration irrégulière, le problème demeure malgré les risques qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a un noyau vraiment au mal? Ce fait qu'on se voit par la face, le problème existait, existe et existera. Ce que le professeur l'a dit, le Mexique est venu aux Etats-Unis depuis plusieurs années, par tunnel, par escalade des murs, par la mer. Et pourquoi a-t-il fait le phénomène de la vie en 2006-2007? Si nous avons un moment, nous avons un GPS et un gilet de sauvetage. Nous avons un gilet de sauvetage, un gilet de sauvetage, un gilet de sauvetage. Et nous avons un gilet de sauvetage, un gilet de sauvetage et un gilet de sauvetage. Et même le gilet de sauvetage. Donc j'ai les moyens techniques et humaines pour aller. Donc la réalité est que l'Eldoraro européen, il est toujours là, il existe toujours. Parce que le Sénégalais est de nature nomade. Nous devons aller dans la vie de la Sénégalais. Donc il y a un gilet de sauvetage. La quête d'une vie meilleure est poussée à chaque fois. Qu'est-ce qu'il y a un gilet de sauvetage? Qu'est-ce qu'il y a un gilet de sauvetage? Parce qu'avec son salaire, il n'arrive pas à joindre les deux bouts. Non, 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 à la fin du mois. À la fin du mois, il n'y a pas d'un gilet de sauvetage. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Il est devenu un gilet de sauvetage. Contrairement à Ousmane, c'est vrai. On n'a pas de statistiques figées. Ils disent qu'on a deux d'entre eux qui ont 500 000 pour aller, et qu'on a deux d'entre eux qui ont pris. Parce que l'écrivain, la femme Fatou Diom, c'est vrai. Fatou Diom, c'est vrai. Fatou Diom, c'est vrai. Ma vie, la vie que je laisse d'ici, c'est une vie que je veux dire. Les jeunes, les jeunes, les jeunes. Parce que l'âge moyen du Sénégal est à 19 ans. Plus de 50% des Sénégalais sont jeunes. Ils devraient être où ? Et tu dis que je suis 17 ans. Donc, je suis jeune. Plus de 50% du Sénégal, ils sont jeunes. Ils devraient être au lycée. C'est une bombe, hein ? Ils devraient être au lycée, alors que le taux d'alphabétisation du Sénégal, les Français et les Arabes, on ne dépasse pas 50%. C'est quoi le problème ? Est-ce que la politique de la jeunesse, quand on nous vendait les 500 000 emplois, est-ce qu'elle existe toujours ? Est-ce qu'elle est réelle ? Si on compte le nombre d'emplois qui sont créés durant ces 12 ans-là, est-ce que ça arrive à ce niveau ? Jamais. Personne ne pourra prouver que ça arrive à ce niveau. C'est ce que vous connaissez, c'est... Cogère... Pardon. Pas Cogère. DER, FNPJ, c'est tout ça. Oui, oui. On fait compte le financement. Faites compte le financement. Je me remercie des mandats à la zone. Je suis venu s'y mettre sur lecharged. Je vais répondre à toutes les conditions. Ils auront leur pu répondre. Mais non ! À l'approche des élections, on se rend compte qu'il y a beaucoup de financements et à combien on financent les gens. Non, tout ce qui est, il y a des choses avant. Non, je veux dire, à du Moudi, je ne veux pas vraiment... Non, je ne veux pas politiser. Non, je ne veux pas politiser. La dernière fois, je ne veux pas dire que le pape de la DER, il a toujours refusé. Je ne veux pas politiser la réalité sur le terrain, je ne veux pas politiser. À l'approche des échéances politiques des financements sortent. Pourtant, il y a des jeunes de l'opposition, des activistes qui ont bénéficié de ces financements. Ils sont combien de pourcents sur le total, financés ? Un peu moins de 5%. Non, tu n'as pas l'œil. Maintenant, ce que je sais, c'est que je finance 500 000. Je pense que les gens qui sont dans Dakar financent 500 000. Tu as vu les marchands ambulants, tu as vu 10 personnes qui ont pris sur le marché. Tu penses que le besoin d'achat de ce vêtement est que 10 personnes qui ont pris 10 par jour. Et si le bénéfice que tu as pris sur le vêtement, est-ce que tu as pris 200, 300 ou 500? Donc, imaginons qu'il n'y ait que 300. Tu as dit 10 par jour. Ça te revient à 3000. Rien que ça. Tu as vu le vêtement. Tu as vu le vent, tu as vu le vent, tu as vu le vent. Tu as vu le vent, tu as vu le vent, tu as vu le vent, tu as vu l'endroit, tu as vu le vent. Nous devons tout en terminer au Sénégal. La réussite n'est pas à Dakar. La réussite n'est pas dans les costumes ou les cravates. La réussite n'est pas dans les véhicules. La réussite est dans la terre. La réussite est dans le travail. L'agriculture est une très belle solution parce que, comme le dit Khalifa Sale, le Sénégal actuellement c'est le monde de tous les possibles. Ce qu'on a, personne ne l'a. On a des droits, on a des souffles, on a des gaz, on a des pétroles. Et on a la jeunesse. Cette force-là qui est la force, c'est qu'on doit vivre. Cette jeunesse-là bien formée, bien encadrée, n'est-ce pas qu'on ne regarde personne. Donc cette jeunesse-là, elle a dit qu'elle a un diplôme, mais elle n'a pas de diplôme, diplôme faillou, j'ai mon bac, ça ne signifie rien, j'ai maîtrise, j'ai une licence, ça ne signifie absolument rien, je ne sais pas, qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu sais faire, malheureusement, qu'est-ce qu'on sait faire. Ce que je disais, c'est que tu vois, les jeunes européens ou bien les jeunes américains ou asiatiques, après son bac, ils disent, je vais chercher un boulot d'été. Nous, après le bac, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai mon bac. Non, moi, je dois aller dans un bureau. Non, moi, je ne sais pas, je ne sais pas, ils sont des plonges, serveurs. C'est ce que vous savez pour préparer une année scolaire universitaire. Donc, dans les familles, nous devons dire que les jeunes qui ont un bac, ont une licence, ont une licence, ont une lente. Si vous avez un travail, vous devrez travailler, vous devrez créer. Mais, ce que je disais, le bac, c'est que ça demande un peu de temps. Mais, dans l'immédiat, je disais, est-ce qu'il y a une solution pour encourager les jeunes qui ont un bac au Sénégal ? Ce qui fait qu'on a trouvé une solution, comme ce que je disais, pour qu'on a un bac au Sénégal. Ce qui fait qu'on a un bac, on a un bac, on a un bac. On donne le temps au temps. On prend le temps de faire. Le président de la salle, quand il y a eu des problèmes avec la jeunesse, il a parlé, il a créé des emplois, ça les a calmés. Maintenant, le programme, c'est quel genre d'emploi ? C'est des contrats de stage, des CDD de 6 mois, ou bien tu vas aller à la tarie. Oui, mais comme l'a dit Sainte-Franck, l'affaira, l'affaira. L'allemand de faire 4 mois, 5 mois, ça te fait un mois d'effort. Maintenant, si je devrais dire, je me suis en train de faire, je me suis en train de faire 5 mois, 6 mois, j'ai 600 000. je vois en face de ma maison quelqu'un ne sait pas il y a un moment où il y a un jour il y a un moment où il y a une maison dans la maison parce que si notre sociologie est le mot de la fauve on doit attaquer sur plusieurs plans le plan sociologique c'est quelque chose mais vous ne le savez pas parce que le plan sociologique c'est quoi la signification de la fauve dans la mentalité des gens alors qu'entre les femmes les fermiers c'est ça le modèle de réussite c'est le sénégalais ils ont des hectares partout dans le sénégal parce que c'est ça il y a un moment où il y a des paysans ils prennent le souffle pourquoi ils sont venus à Dakar ils prennent le souffle ils les modernisent ils les motorisent ils les employent après ils vont se réduire à avoir que leur salaire alors qu'ils ne savent pas c'est pas car je ne dis pas c'est pas c'est pas c'est pas la situation c'est pas l'orée le résultat il y a des pistolets le fait Donc, le phénomène baisse, tout le Sénégal est élevé. Comme vous savez, je vais vous laisser le faire dans la vie de l'homme. Et puis, il ne faut pas le faire dans la vie. Parce que le Sénégal est élevé. Et ce que je disais à l'aïe Delisouad, c'est quoi ? Est-ce qu'il est élevé ? Ou est-ce qu'il est élevé ? Ou est-ce qu'il est élevé ? Il est élevé des milliards de dollars. Il est élevé des 100 francs de dollars pour les enfants. Donc, il faut que les gens puissent en train de se faire, qu'ils puissent en faire ou ne pas au-delà de l'Europe. Et qu'ils puissent au-delà. Ils puissent au-delà de l'Europe, mais ils puissent au-delà. C'est très important. Pour qu'ils puissent lire ce qu'ils puissent voir au-delà. Oufwan, Oufwan.